Salut à vous amis béliers, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de début décembre, première quinzaine du 1er au 15 décembre, on va voir un petit peu ce qui ressort dans vos énergies générales. Sont concernés par cette guidance les signes solaire, ascendant et lunaire en bélier, n'hésitez surtout pas à visionner la totalité de vos signes pour avoir un éclairage complet sur ce qui vous attend pour ce début décembre. Celles et ceux également qui souhaiteraient une consultation privée avec moi, vous êtes les bienvenus, vous avez sous cette vidéo mon adresse e-mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. On y va, bélier, décembre, première quinzaine, c'est pour vous, let's go ! Allez bélier, du 1er au 15 décembre 2021, bélier. Bélier, bélier en signe solaire, ascendant, lunaire, décembre, première quinzaine, bélier. Signe solaire, ascendant, lunaire en bélier, décembre, première quinzaine, on y va ! Alors voilà ce qu'on a, on y va pour l'interprétation. Alors ici on nous parle potentiellement d'une forme de lutte. On essaie de lutter face à un personnage, homme comme femme, qui lui ne fait rien. Cette personne en face de vous, qu'elle soit issue de votre cercle amical, familial, relationnel, sentimental ou autre, cette personne n'agit pas. Et c'est comme si vous essayiez de faire en sorte que cette personne se démène, agisse, se débloque en quelque sorte. On a une forme d'immobilisme, voilà, de la part de quelqu'un en face de vous. À qui vous reprochez peut-être cette tendance au laxisme, quel que soit le domaine, encore une fois. Ça peut être au niveau professionnel, avec cette carte-là des outils que l'on a, mais pas forcément. Ça ne va pas parler à tout le monde de la même manière. L'idée c'est quoi ? On a en face de soi quelqu'un qu'il faut secouer, quelqu'un qu'il faut un peu bouger pour qu'il soit sur la même longueur d'onde que nous. Il y a une idée comme ça de vouloir aligner l'énergie d'une personne à la nôtre, à la sienne. Cette personne est potentiellement issue du signe du lion, avec cette carte. Soit elle est issue du signe du lion, soit c'est quelqu'un qui a un très 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 fort caractère. Quelqu'un qui a l'habitude de tout décider. Quelqu'un qui prend toutes les décisions tout le temps. Quelqu'un qui a toujours réponse à tout. Quelqu'un qu'il est très difficile de convaincre ou vis-à-vis de qui il est très difficile de s'opposer. On essaie, tant bien que mal, malgré le caractère de cette personne en face, d'agir. D'agir peut-être soit pour prendre l'ascendant, pour prendre sa place de décisionnaire, ou pour faire en sorte que cette personne fasse un choix. On a une requête. L'idée c'est quoi ? C'est qu'on a une requête, d'accord, vis-à-vis de cette personne. On aimerait l'amener à faire quelque chose. Mais cette personne est têtue. Elle décide de tout, c'est elle qui prend les décisions. Et là, il y a une forme de véritable lutte. On essaie, on essaie, on essaie. Pour moi, on est dans la conviction. On essaie de convaincre quelqu'un. Ici, on a la carte du cadeau. On nous parle d'un cadeau qui viendrait de l'extérieur pour vous, amis béliers. Ça peut être un cadeau au sens propre, une surprise. Mais ça peut être aussi au sens figuré, quelque chose, des circonstances favorables qui vont dans votre faveur, qui jouent en votre faveur pour le déblocage de cette situation. Bon, on va voir. Ça peut concerner tout domaine de vie. Ça peut être sentimental aussi. Peut-être qu'on essaie de convaincre son ou sa partenaire d'avoir des enfants, par exemple. Vous voyez ? Ou de déménager. Ou de... Voilà. Il y a une idée de s'opposer à quelqu'un que l'on juge plus fort. Plus fort que ce soit au niveau du caractère, de la personnalité. On insiste sur cette lutte. On insiste sur cette lutte que vous menez. C'est un combat que l'on mène face à une personne qui ne bouge pas. Bon. On va voir ce qu'on a de l'autre côté. On nous parle ici, à l'automne, de quelque chose qui est en train de s'effondrer. Regardez. Il y a une situation très très fragile ou qui est en train de se fragiliser, de se fissurer. Ça peut être le lien que l'on a avec cette personne. Beaucoup de disputes, beaucoup de conflits. Ça peut être une situation liée au débat que l'on a avec cette personne. Exemple, je veux avoir des enfants avec toi, toi tu ne veux pas. On n'arrive pas trop à trouver un terrain d'entente. Ça peut être ça. Mais là, on a comme une forme de... Pour moi, il y a quelque chose pendant cette période automnale qui va se dégrader, qui va se déséquilibrer. Ça peut être le lien que l'on a avec une personne ou ça peut être le sujet de conflit, le sujet de dispute. D'accord ? Qui va évoluer. Ça va d'abord, dans un premier temps, se dégrader pour ensuite se transformer en une décision actée. Vous allez trouver un terrain d'entente. Pour moi, il y a... Pour le moment, il y en a un qui pense A, l'autre qui pense B. D'accord ? À l'issue de cet automne, ça va créer des conflits, ça va créer des désagréments. D'accord ? Au niveau relationnel. À la fin, le final, le dénouement, c'est quoi ? C'est qu'on va trouver un compromis, un compromis en acceptant potentiellement de lâcher quelque chose, d'abandonner. À l'image de cette carte, de cet arbre qui perd ses feuilles. On laisse les feuilles tomber. Soit il y a une abdication, on accepte la requête de l'autre sans rien dire. Soit c'est l'autre qui l'accepte, qui accepte la vôtre sans rien dire. Mais il y a une idée de l'un des deux parties qui est perdant. L'un des deux parties qui est perdant et qui accepte de lâcher prise. C'est comme une forme de compétition, en fait. Comme une forme de lutte. On n'est pas d'accord avec quelqu'un. Pour moi, il y a une lutte que l'on mène. Ouais, ça ne va pas parler à tout le monde, ce tirage. Il y a une situation qui se transforme et qui permet de prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Suite à l'abdication de l'une des deux personnes. On a planifié, prémédité ce plan. Il y a quelqu'un ici qui met son plan à exécution. Regardez cet écureuil. Il cherche ses petites noisettes pour se confectionner un petit pactole pour les jours de famine, pour les jours de dizaines. C'est quelqu'un qui est très prévoyant. C'est quelqu'un qui anticipe beaucoup. C'est quelqu'un qui a planifié son coup depuis un moment. On a quelqu'un qui pense énormément au futur, qui prévoit le futur, qui ne se laisse pas vivre, qui ne se laisse pas aller. C'est-à-dire qu'on est face ici à un comportement de vouloir assurer ses arrières. Pour moi, la personne qui ne fait rien, qui n'agit pas, est quelqu'un qui vit au jour le jour. Qui ne se pose pas de questions. Pour le moment, elle n'a pas envie d'agir. Elle ne se dit pas, oui, mais si je n'agis pas maintenant, voilà ce qui va se passer comme conséquence, blablabla. Non. C'est quelqu'un qui ne se pose aucune question. Cette personne écoute son cœur, son âme. Elle n'a pas envie, elle n'a pas envie. Basta. Point barre. Là, en face, on a quelqu'un qui prévoit. On nous dit que cette personne qui prévoit est peut-être le ou la vainqueur de ce combat, de cette lutte, étant donné qu'il apparaît en noyau central, ce message. Ça peut aussi nous dire que tout ce qui est ressorti était prévisible entre vous et cette personne. Exemple. Je me mets en couple avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions religieuses que moi. Moi, je suis chrétienne et lui, il est musulman. C'était prévisible qu'un beau jour, ça éclate entre nous parce qu'on n'a pas les mêmes croyances, qu'on n'a pas les mêmes convictions. Il y a quelque chose qui était écrit, si vous voulez, qui était prévisible, planifié. Mais on a quand même cette carte du cadeau qui joue en votre faveur, ami Bélier. Donc, il se pourrait que face à ce combat, cette lutte, vous ressortiez vainqueur. Je n'ai rien à ajouter. C'est tout ce que je vois pour ce début de décembre. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez de plus amples informations, n'hésitez pas à m'écrire par mail mon adresse sous la vidéo. Allez, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada